Il a fallu ajouter des tables, et encore des tables, jusque dans la salle de monte et même le couloir des box d'étalons pour servir plus de 400 repas. Premier événement d'élevage de l'année, la porte ouverte du hara de Cercy a battu ses propres records d'affluence. Les éleveurs des 4 coins de la France venaient voir 15 étalons, les 9 du hara plus 6 invités après l'assemblée de la coopérative et l'inauguration d'une nouvelle écurie. C'est très très bien, c'est sympa, les gens sont contents, c'est la première de l'année, tout le monde vient, les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de passer un moment ensemble, c'est sûr, on a notre assemblée générale qui était un petit peu la grand-messe, les chiffres, les comptes, mais alors, dès qu'on parle étalon, alors là c'est bon. On entend les mouches volées et tout le monde écoute. La bonne tenue financière de la coopérative a permis un investissement de 200 000 euros dans une toute nouvelle écurie de 24 box inaugurée à l'occasion par les élus locaux et découverte par la plupart du public. La SCECC c'est un hara au service de l'élevage, il n'y a pas de patron, c'est pas privé, donc comme je l'ai dit dans mon discours, il faut que nos salariés soient bien rémunérés et qu'on puisse investir comme on veut. Voilà, c'est ça le but, c'est réinvestir pour l'élevage français. Il s'agit de box de poulinières supplémentaires pour répondre à l'affluence grandissante de juments venant à la saillie, provoquée notamment par la nouvelle star Cocorico. Déjà liste pleine pour 2019 après avoir remporté un rocodeur historique en 2018 avec 234 juments saillies, dont 204 pleines. C'est la cerise sur le gâteau, c'est sûr qu'on l'a acheté en espérant que ce soit quelque chose de bien, mais il faut un petit peu de chance en génétique, on ne peut pas dire qu'on est les meilleurs, c'est pas vrai, il faut un peu de chance en génétique. Et il s'avère que Cocorico croise très très bien et en plus qu'il amène de la précocité. La jeune vedette clôturait donc une présentation de 15 chevaux qui a commencé par le plus grand étalon de France, un domito qui toise 1,73 m, le seul fils d'un rayon dans l'hexagone qui fait la monte à Rosière en Saline. Un autre invité l'a suivi, nom de Delas, propre frère de Nickname et demi-frère de Norris Cotall, arrivé chez Géraldine Sillot dans la Saône-et-Loire en 2018 en provenance du Haras du Mazet près de Pompadour. Rail Link était beaucoup mieux connu du public nivernais qui attend désormais sa première génération française, conçue lors de son arrivée à Cercy en 2015 et qui va s'exprimer à 3 ans sur les pistes ce printemps. Acquisition très judicieuse de 2016, l'améliorateur Itz Gino va battre un nouveau record après avoir dépassé pour la première fois le cap des 100 juments saillis par un étalon du Grand Est, puisqu'il a déjà 90 réservations pour cette année. Dans un autre style venant de Tréban, Weeper a été montré pour la première fois. Etalon confirmé, Weeper a fait feu de tout bois en 2018, notamment grâce à Recoletto, ce gagnant de groupe 1, et qui rentre d'ailleurs étalon lui-même au Canet. Jeux Saint-Éloi est à nouvel arrivant de Cercy 2019. Lui qui fut le premier fils de Saint-Dessin au Haras, ce cousin de Balco, qui a débuté au Haras de l'abbaye près de Limoges, aura ses premiers 3 ans en 2020. Il est soutenu par ses propriétaires, la famille Détré. Réincarnation espérée de Network, l'immense Freeport Luxe a beaucoup changé physiquement. Et il plaît beaucoup aux élevants locaux qui lui ont envoyé 117 juments pour sa deuxième saison en 2018. En plus d'un Domito et Itz Gino, le Haras de Rosier-en-Saline en Lorraine accueille cet anérobre Roy, le seul fils de l'Irfan en France qui provient de chez Claudif Pelsi. Ressinger a traversé la France pour venir du Haras de Vins dans la Manche. Appartenant au Haras de Cercy, il connaît une bonne passe avec deux bons vainqueurs à Cagnes depuis le 1er janvier. Beaucoup plus jeune, Eliptic aura ses premiers yearlings en 2019. C'est un gagnant de groupe 1 à 5 ans en Allemagne, mais aussi un vainqueur de groupe 3 dès l'âge de 2 ans à Saint-Cloud. Gris de Gris est devenu blanc de blanc. Ce fils de Slitli est confirmé en plein obstacle après avoir été un excellent mailer sur les pistes. Caractar sait très bien faire le show. Arrivée est un invéritable tornado au cheval de Zorro devant un public ravi par le spectacle offert à la vue de ce double gagnant de groupe à 3 ans issu de l'élevage à Gacan. Il entame sa troisième saison de monte en 2019. Costal Pass, magnifique, a lui fait une démonstration d'élégance. Il est aujourd'hui un étalon très confirmé, père de gagnant de groupe 1 outre-manche. Quant au beau gris Tunis, il a suscité beaucoup de curiosité, étant le seul débutant de Cercy en 2019 après avoir réussi une carrière exceptionnelle à Auteuil à 3 et 4 ans, sacré par 3 victoires de groupe et 613 000 euros de gains. Il contribuera sans doute à faire de Cercy à nouveau le hara qui saillit le plus de juments en France en 2019 comme en 2018 avec 719 poulinières couvertes, dont 550 pleines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !